Bonjour, toujours en présence de Karl Laurence, nous vous proposons à l'instant d'étudier le point numéro 5 des modifications du PLU dans le cadre de l'enquête publique qui se terminera le 9 octobre 2013. Et donc ce cinquième point s'intitule la levée partielle du périmètre de constructibilité limitée concernant le secteur République Galliennie. Claire, je te laisse traduire et nous expliquer ce qu'est cette modification. Alors, un périmètre de constructibilité limité est utile pour une ville quand il se trouve qu'il y a un secteur dont on ne sait pas très bien encore comment résoudre les problématiques ou qu'est-ce qu'on peut en faire. Il a un délai de cinq ans et il interdit grosso modo toute constructibilité. Cinq ans, c'est largement suffisant pour lancer des études urbaines et pour planifier intelligemment le devenir d'une zone. On a donc défini périmètre. Là, on est devant un cas particulier. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une levée partielle. Et cette levée partielle, en fait, elle se réduit à limiter l'ensemble de cette zone sauf un îlot. Un îlot sur lequel on va proposer une construction. Donc, quel est l'intérêt de construire un bâtiment au cœur d'une zone où on interdit de construire sans finalement avoir été jusqu'au bout de l'utilité de cette limite de constructibilité dans le sens où, normalement, il faut un projet d'aménagement global de cette zone. Là, il n'y a pas de projet global d'aménagement, pas de vision d'ensemble, pas d'analyse. Et on est tout simplement en train de donner un îlot à un promoteur. Voilà. C'est à peu près la conclusion qu'on peut en tirer. Donc, si je résume, il y a tout un quartier qui est sous, on va dire, le coût d'une étude pour prendre le temps, pour faire quelque chose de cohérent, pour mettre des urbanis sur le coup, pour revenir avec des projets qui vont venir s'inscrire dans le quartier. Et au milieu de ce grand îlot, on en sort un petit et on décide de donner à cet îlot, donc, une possibilité, alors que même, on n'a aucune vision d'ensemble. Donc, clairement, sur ce projet-là, c'est la ville qui modifie le PLU pour un projet, pour un promoteur. Donc, c'est une modification de PLU uniquement vers une opération privée. À notre avis, il y a un manque de cohérence, un manque de vision. Et si on répète ce type d'action plusieurs fois, c'est exactement dans ce cas où on arrive avec un quartier qui ne ressemble plus à rien, qui ne répond plus aux besoins des habitants. Donc, là encore, nous, cette modification-là nous pose de grosses questions. Merci. Merci. Merci.